Musique Merci de nous rejoindre sur cette info pour l'essentiel de l'actualité. Au sommaire de ce 7 minutes, l'ancien ministre du Commerce Jean-Louis Billon est convoqué devant le Conseil de Discipline et du PDCI RDA. Les raisons évoquées dans cette édition. Le bilan de l'opération de la révision de la liste électorale est au cœur des critiques dans le pays. Certaines organisations de la société civile ne trouvent pas satisfaisants les résultats issus du processus d'enrôlement. Nous parlerons de transformation agricole dans cette édition, en mettant en avant l'ouverture de la quatrième édition de la foire dénommée au carrefour du terroir. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Jean-Louis Billon est convoqué devant le Conseil de Discipline et du PDCI RDA. La convocation, datée du 27 novembre 2024, fixe l'audience au mercredi 4 décembre prochain à 17h30 à la maison du parti à Cocody, dans la salle du secrétariat exécutif. Les motifs invoqués pour cette convocation sont des accusations d'atteinte à l'unité du parti, des subordinations et de manquements aux décisions prises par les instances dirigeantes. Cette procédure disciplinaire intervient dans un contexte de tensions internes au sein du PDCI RDA, notamment lié aux ambitions présidentielles de l'ancien ministre du Commerce. Je voudrais dire que les instruments du parti fonctionnent. Et je ne crois pas que ce soit alarmant, dans la mesure où quand un individu, je dis un militant, pose un acte qui tend, n'est-ce pas, à jeter la désunion, à faire en sorte que le parti soit mis en mal, il est dans le devoir du Conseil de discipline de l'interpeller et de l'écouter. Il est à noter qu'une précédente plainte déposée contre Jean-Louis Billon par le député Eugène Kouassi-Kouakou avait été rejetée en octobre dernier pour vice de procédure. Cependant, le Conseil de discipline a décidé de convoquer M. Billon suite à des actes présumés de défiance envers le président du parti et de sabotage de l'unité du parti. Le bilan de l'opération de la révision de la liste électorale fait encore débat en Côte d'Ivoire. Jeudi 28 novembre 2024, le Consortium des organisations de la Société civile pour les élections en Côte d'Ivoire dénonce le manque de communication qu'il dit avoir constaté autour de l'opération. Selon le Consortium, la faible mobilisation des populations se justifie par plusieurs facteurs limitants, à savoir l'insuffisance d'informations pour certaines autorités locales, le coût variable et parfois élevé des papiers administratifs nécessaires et la lenteur dans la délivrance des actes de nationalité, en particulier dans le district du Ouoroba. Nous, en tant qu'organisation de la Société civile, nous avons déployé 124 observateurs sur le terrain, dans les centres d'Auroma, et 3 observateurs numériques sur les bourses, sculpés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et TikTok. Donc, ce jour, nous avons réalisé cette conférence, effectivement, pour faire le point de notre observation sur le terrain. Une faible mobilisation des récréants et des récréantes lors de la révision de la liste électorale. Mais cela est dû non seulement à une faiblesse de communication sur la révision de la liste électorale, sur la sensibilisation et la communication des populations. Le consortium a décidé de mener une observation citoyenne depuis le 17 octobre de l'opération de révision de la liste électorale, avec 124 coordonnateurs départementaux déployés et 3 observateurs en ligne qui ont surveillé 620 centres d'enrôlement à travers le pays ainsi que sur les réseaux sociaux. Le COSELSI est un regroupement de 6 organisations de la société civile qui contribue au renforcement du processus démocratique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de la célébration de la journée africaine de la jeunesse du 28 novembre 2024. A l'auditorium de la CNPS, cet événement organisé par G54 Afrique a mis en lumière le rôle essentiel des jeunes dans le développement de la société. Il faut comprendre comment les décisions sont prises. Il faut comprendre comment même la stratégie est mise en place. Nous avons fait les immersions dans ces différentes institutions pour comprendre et aujourd'hui nous avons travaillé sur une matrice que nous avons présentée également pour que voici ce que la jeunesse veut faire vraiment les 5 prochaines années à venir pour accompagner les différentes institutions, pour accompagner l'État parce que le G54 c'est d'abord l'accompagnement des politiques publiques, l'accompagnement des institutions et vraiment aider les jeunes à être des jeunes responsables. Cette journée a également permis aux autorités de formuler des recommandations à l'intention des jeunes visant à les accompagner dans leur quête de réussite sociale et à comprendre l'univers de l'intégration sous-régionale. Cette intégration sous-régionale favorise non seulement les échanges commerciaux, accélère l'industrialisation de nos pays, améliore la compétitivité de notre continent face aux autres continents. C'est pour cela que nous avons adressé ce message aux jeunes ce soir pour leur dire que l'intégration sous-régionale est une opportunité. C'est une opportunité pour notre jeunesse, pour la jeunesse hiboyenne, mais également pour la jeunesse africaine en termes de création de réseaux et en termes de création d'emplois. J'ai appris beaucoup de choses parce que si nous les jeunes nous enseignons aujourd'hui le bras croisé, ce n'est pas bon. Nous devons prendre le courage pour avancer. La mission principale de G54 Afrique est d'agir de manière participative et proactive afin d'aider la jeunesse africaine à prendre conscience de son immense potentiel et de son rôle moteur dans la transformation de la société. Quel financement pour une transformation locale ? C'est autour de ce thème que s'est ouverte la quatrième édition de la foire commerciale dénommée Au carrefour du terroir. Cette foire met en lumière les enjeux et opportunités liés à la valorisation des produits agricoles locaux. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la Chambre nationale de l'agriculture rassure les populations sur les efforts et la politique du gouvernement visant à renforcer la transformation des produits agricoles. À travers cette présence massive et qualitative de nombreux gouvernements et d'institutions à leur coquet et de rassurer, ils disent que l'aventure ne sera que plurieuse. Le représentant du parrain de cette édition, Dr Frick Kwame André, agissant au nom du ministre d'Etat et ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, à encourager les agriculteurs à s'investir davantage dans la transformation pour mieux valoriser leur production. Je voudrais inviter l'ensemble des populations à la consommation des produits locaux transformés. C'est à ce prix que nos produits seront indispensables sur les marchés, alors ils seront à l'abri des concurrences des produits importés. Pour cette édition, le Maroc a été désigné comme pays invité d'honneur. Débuté le 28 novembre, la foire se tient jusqu'au 2 décembre 2024 et promet de nombreuses opportunités d'échange et de collaboration entre les acteurs agricoles locaux et internationaux. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada